Je vais vous présenter le logiciel OMIO et les interactions qu'on peut avoir avec d'autres logiciels tels que MATLAB et notamment Simulink. Je voudrais faire la régulation de température d'une pièce. Je vais choisir une chambre. Je vais prendre la chambre J qui est ici. Dans cette chambre, on voit qu'il y a une porte d'entrée. On a un thermostat et bien entendu un radiateur qui se trouve ici. On a aussi sur la porte un détecteur de porte fermée. On verra tout à l'heure à quoi ça peut nous servir. Alors, lorsque vous avez des icônes qui sont juste au-dessus, comme celle-ci ici à cet endroit, ça veut dire tout simplement que c'est le logiciel OMIO qui agit sur les actions que vous pouvez faire sur les contacts, boutons poussoirs ou autres. Lorsque vous appuyez une seconde fois, vous avez là la possibilité de faire fonctionner une télécommande. Une télécommande que vous voyez par exemple ici. Voilà. Et lorsque vous appuyez sur le troisième et que ça devient bleu, en fait, vous pouvez dans ce cas-là communiquer avec d'autres logiciels externes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va connaître l'état de l'interrupteur et ça va être intégré dans une mémoire et le logiciel va mesurer, voir un petit peu la valeur qu'il peut y avoir dans cette mémoire. Donc là, je remets comme d'habitude puisque je ne gérerai que la température. Donc, j'ai volontairement mis le thermostat pour récupérer la température de la pièce. Et je vais donc pouvoir manipuler tout ceci puisque j'ai mis à la fois le radiateur, le thermostat et la porte fermée en mode externe. Alors, je vais aller maintenant sur le logiciel MATLAB et notamment sur Simulink et décortiquer un petit peu ce que vous voyez face à vous. Alors, pour pouvoir communiquer, on a besoin d'avoir des mesures dans les mémoires. Donc, par exemple, si je veux lire une mémoire, la voici, je vais donc éditer le script et j'ai donc le script qui est devant moi. Et notamment, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce bloc et donc la fonction output qui me dit qu'en fait, il va aller voir la mémoire qui se trouve en 81. Alors, qu'est-ce que c'est que le 81 ? Le 81 correspond, donc ici, à la température de la pièce J, qu'on voit ici. Donc là, ce bloc que je vous ai montré correspond tout simplement à la température réelle de la pièce. Un autre bloc ici, AnalogWrite, alors qu'est-ce que ça va me servir ? C'est pour transmettre la commande analogique au radiateur. Il est commandable en 0,10V. 0V, 0W. 10V, 750W. Puisqu'en fait, on a affaire à un radiateur de 750W. Donc, quand je clique deux fois dessus, j'édite. De la même manière, je vois qu'il a été installé l'adresse 102. Je vais dans la liste des sorties. A l'adresse 102, j'ai la commande heater, donc la commande du radiateur qui est analogue, analogique. Donc voilà. Là, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et de la même manière, je vais aller voir des mémoires, notamment la mesure de l'énergie et la mesure de la puissance. Et pour ça, je vais voir de la même manière la liste des mémoires. Et je peux connaître la puissance instantanée et éventuellement la consommation de la journée ou de la semaine. Voilà. Alors, désormais, sur le logiciel Home.io, il y a une petite routine qu'on installe et qui permet aussi de voir qu'effectivement, on a mis en mode externe certaines choses. Donc là, logiquement, je devrais voir apparaître en 81 le thermostat de la pièce et puis sa valeur. De la même manière, si je me mets là et que je me mets en 102, là, j'ai la valeur de commande du radiateur. Alors, pour lancer la simulation cotale, je vais accélérer volontairement le temps parce qu'une régulation de température, c'est relativement lent pour atteindre la température voulue. Donc, j'ai mis comme consigne 18 degrés. Vous la voyez ici, la consigne. Je peux la régler comme je veux. Et j'ai mis un PID. Alors là, pour pouvoir voir ce qu'il se passe lorsqu'on ne met pas de régulation. Donc là, j'ai mis le proportionnel à 1, donc il n'y a pas de gain. Et j'ai supprimé l'effet intégral et l'effet dérivé. D'accord ? Donc là, j'ai fait la chose la plus simple, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait juste une soustraction entre la valeur voulue et la valeur que j'ai. Et puis, c'est cette différence qui commande la puissance du radiateur. Alors, je vais lancer OMIO. D'accord ? Je me mets là. Alors, quand je clique ici, je multiplie par 50 le temps. Donc le temps s'écoule à 50. Et immédiatement, derrière, je lance la simulation. Apparaît dans ce cas-là les différentes courbes. Alors, il y a possibilité d'observer ici, puisque j'ai mis un peu des appareils permettant de mesurer les températures réelles. Donc j'ai bien une consigne à 18 degrés. J'ai ma pièce qui est à 13,4 degrés actuellement. J'ai ma puissance du radiateur qui est à 336 watts. J'ai une énergie que je consomme qui est en kilowattheure. Donc, là, on va aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau des courbes. Donc il y a moyen de pouvoir les visualiser beaucoup mieux avec les logiciels récents de MATLAB. Donc là, je vais récupérer la valeur de la température. Et je vais mettre un format qui me permette de lire correctement. Donc de 0 à 19 degrés. Et je vais voir un échantillon de 500 secondes. Alors, ce qu'on voit ici au niveau du temps, bien entendu, en réel, il est multiplié par 50. Donc là, quand j'ai 50, j'ai 2500 secondes qui se sont écoulées. C'est bien pratique de pouvoir accélérer le temps de manière à pouvoir visualiser les choses qui sont relativement lentes. Alors, il est clair qu'ici, j'ai une température voulue de 18 degrés. Je suis à peine à 15 degrés, un petit peu moins de 15 degrés. Pour autant, ma régulation m'exige que finalement que 236 watts. Donc on voit qu'on n'est pas optimal. Vu la quantité de degrés qu'il faut prendre, il aurait été logique d'avoir une puissance bien plus élevée, au moins égale à 750 watts, pour atteindre le point de fonctionnement le plus rapidement possible. Donc on voit bien que cette régulation risque de ne pas être très optimale. Donc on va observer ça. Alors, juste pour savoir que l'intérêt de ce bloc fonctionnel qui est ici, saturation, en fait, le radiateur ne peut être commandé qu'entre 0 et 10 volts. Donc si l'écart est bien plus grand, si à la sortie du PID, la commande est égale, par exemple, à 200, eh bien, de toute façon, vous n'arriverez jamais à atteindre plus de 750 watts, puisque le radiateur est limité en puissance. Donc j'ai mis une saturation comprise entre 0 et 10 volts. J'ai aussi la possibilité de visualiser les différents signaux. Donc ici, voilà ce que ça donne. Je vois ici la température de référence, donc les 18 degrés, la montée en température et la puissance, qui diminuent au fur et à mesure que je me rapproche de la consigne. Alors, j'ai un bloc supplémentaire en attendant, je vais vous expliquer un petit peu les choses, qui s'appelle Real Time Pacer Speed Up. Ce bloc, c'est tout simplement pour que la simulation soit vraiment en temps réel au niveau du temps, c'est-à-dire qu'en fait, le logiciel calcule ce temps, alors que celui-ci rectifie pour que le temps calculé et le temps réel qui s'écoule soient identiques. Donc, cependant, ça n'a rien à voir avec le x50 qu'on a mis sur le logiciel OMIO. Alors, pendant que la température augmente, on va aller se promener un petit peu dans les pièces. On va aller au garage, d'accord, pour vous montrer un petit peu ce que fait OMIO. Donc, j'ai la possibilité de commander sur le logiciel l'ouverture et la fermeture des portes. Donc là, j'ouvre, d'accord, bien entendu c'est rapide parce que je suis en x50, donc je vais ouvrir. Voilà, hop, j'y suis allé un peu fort. Ensuite, je peux commander les lumières et j'ai toute une panoplie d'éléments supplémentaires, donc un capteur de luminosité et une alarme, donc un capteur d'alarme. Ensuite, j'ai encore une chambre, donc qui est du même calibre que l'autre, même taille, même puissance. Encore une chambre, ici. Voilà, qui ressemble un petit peu, sauf que là, il y a deux portes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une salle de bain. Ensuite, vous avez la pièce principale, donc le séjour. Vous avez la possibilité de commander, là aussi, le radiateur, les lumières. Il y a aussi un thermostat, on voit ici qu'il fait 13,2 degrés, parce qu'il fait très froid. Vous avez, si on se balade un peu, la cuisine. Et un petit salon. Et la possibilité de monter. D'accord. Et là, vous arrivez. Dans la porte d'entrée. Donc ici, de la même manière que tout à l'heure, j'ai la possibilité de faire le tour. J'ai la piscine. Et si je veux sortir, j'ai un portail qui se trouve au fond, que je pourrais aussi commander éventuellement. Il se trouve de l'autre côté. Alors, on fait vraiment la visite guidée. Le voici. Donc, j'ai les lumières extérieures. J'ai la possibilité de commander, de la même manière, la porte de garage. D'accord. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant ce qu'il y en est dans la pièce J. Parce que les températures commencent à devenir intéressantes. Alors, on va aller voir. J'ai 16,9 degrés. J'ai une puissance qui est relativement faible actuellement. Donc, j'ai la possibilité d'aller visualiser ce qui se passe. Donc, là, je me stabilise apparemment aux alentours de 16,92 degrés. D'accord. J'ai consommé une énergie d'égal à 1 kW. D'accord. Puis, bon, le radiateur chauffe très peu. Alors, là, on n'est pas là d'atteindre les 18 degrés, vu que la puissance du radiateur est très faible. Alors, ça doit se retrouver ici. On voit qu'on commence à tondre vers une valeur. Et on n'atteindra pas les 18 degrés. Donc, puisqu'on est en régulation proportionnelle, mais avec un gain de 1. Donc, autant dire que le PID ne sert pas. Eh bien, effectivement, on n'a pas de bonne performance. Donc, je vais m'arrêter dans la simulation à ce niveau-là et changer les données. Donc, j'arrête. Je vais sur Romeo, de la même manière, je vais charger un fichier que j'ai déjà pré-réglé. Et puis, je vais changer la valeur du PID. Et je vais mettre 10. D'accord. Donc, dès que j'ai un degré d'écart, d'accord, là, c'est là que je vais commencer à avoir une modulation de la puissance. Et je lance le double, enfin, vitesse 50. Et la régulation de température. Donc là, de la même manière que tout à l'heure, je repars à 13 degrés. Et j'ai la possibilité d'aller voir un peu ce qui se passe au niveau de la puissance. Donc là, il est logique que, puisque j'ai 13 degrés et que je désire 18 degrés, et bien que la puissance du radiateur soit maximale. Et d'ailleurs, sa commande est aussi maximale. On va pouvoir déjà regarder et observer ce qui se passe pour la récupération d'énergie. Et on voit nettement que, puisqu'on a ajouté du gain, la montée en température est bien plus rapide puisqu'on y met de l'énergie. Là, on est à montée quasiment maximale parce que, justement, on a mis la puissance maximale. Alors, dès l'instant où on va atteindre... Donc, je vais mettre de 0 à 19. Dès l'instant où on va commencer à atteindre 18 degrés et moins 1 degré, donc 17 degrés, on devrait avoir la puissance qui commence à fluctuer. Donc, je vais aller voir ce qui se passe là. Donc, déjà, j'ai une montée en température bien plus rapide. Et dès qu'on va atteindre 17 degrés ici, on va rentrer dans la bande proportionnelle. Donc, on expliquera ce que ça représente. C'est-à-dire, cette bande, c'est là que la puissance est réglée. Elle n'est pas à 100% ou à 0%, mais elle est réglée. On y est presque, 17 degrés. Regardez la puissance sur votre droite à 17 degrés. On commence à diminuer progressivement la puissance puisqu'on ne s'approche de la température voulue, donc de la consigne. Et on voit bien sur la courbe que l'inflexion de la courbe est de la montée en température. Alors, il est bien entendu faisable de voir ça à cet endroit-là. On voit bien que la puissance diminue au fur et à mesure qu'on approche de la consigne. Donc là, on commence à avoir une régulation. Alors, le tout pour la régulation, c'est de pouvoir la régler au mieux. Et quelles sont les performances attendues ? Rapidité, précision et stabilité. On veut que ça soit rapide. On veut que ça soit stable, donc avec le minimum d'oscillation. Et on veut, pour le troisième item, de la précision, c'est-à-dire, quand on demande 18, qu'on ait 18 degrés. Alors, avec un régulateur proportionnel, logiquement, on a du mal à obtenir ce qu'on veut au niveau de la température. Donc, on verra avec cet essai si, effectivement, on atteint 18 degrés. Vous voyez, on est à 17,98. On a déjà consommé 1,2 kWh. Et le radiateur, ici, ne nous permettra pas, le fait qu'il mette à peine 14 watts, ne nous permettra peut-être pas d'atteindre les 18 degrés. Donc, on devrait avoir une petite baisse à ce niveau-là. Donc, toujours pareil, les chiffres qui sont à cet endroit-là, encore, sont légèrement différents. Alors, là, l'affichage ne se fait pas aussi précisément qu'on peut l'avoir sur MATLAB. Bien sûr, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un affichage à 0,1 degrés près. Donc là, on voit que la température commence à rediminuer et que la puissance commence à augmenter, mais vraiment très faiblement. Donc là, on est dans la bande proportionnelle. Parce que la puissance n'est pas nulle et n'est pas à 100%. Donc, on y reste. Voilà, ce qui va vous permettre de voir, en fait, l'intérêt d'une mise en place d'une régulation. Alors, celle-ci, elle est simple et assez performante. Après, on a la possibilité d'augmenter le gain. Alors, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est que je vois que la température se stabilise. Je vais créer une perturbation. Alors, pour créer une perturbation, rien de plus simple, j'ouvre la fenêtre. D'accord ? Donc, je vais aller ouvrir la fenêtre. Voilà. Alors, pas longtemps. Pas besoin de la faire ouvrir longtemps. Pourquoi ? Parce que je n'oublions pas que je suis en x50. Donc, je vais aller mettre une seconde. Ça veut dire que c'est comme si j'avais ouvert la fenêtre 50 secondes. Voilà. Je vais l'ouvrir. 0,1. Et je la referme. Voilà. Et j'observe immédiatement ce qui se passe sur mes courbes. Donc là, je vois une diminution de la température. Logique. Parce que j'ai ouvert la fenêtre. Je la verrai mieux ici. Et puis, mon régulateur qui agit. Tant qu'il est dans le degré. Proportionnellement à l'écart qu'il y a. D'accord ? Si je sors du 1 degré, on avait dit qu'à 17 degrés, on commence à réguler. Et bien là, on va pouvoir voir et observer ce qui se passe au niveau de la puissance à cet endroit-là. On voit ici, il a réagi tout de suite. Et après, il essaye de restabiliser la température. Voilà une perturbation. Et on voit l'intérêt de la régulation. C'est effectivement de pouvoir restabiliser la température au plus vite. Voilà. Ce n'est pas trop mal. On peut commencer à faire des réglages légèrement différents. Et observer un peu ce qui se passe. D'accord ? On peut voir aussi d'un point de vue énergétique ce qui se passe. Et on peut aussi commencer à agir. Et comparer différentes situations. Alors, je vais vous présenter une autre situation. qui va être en fait de couper l'alimentation du radiateur lorsque la fenêtre est ouverte. Donc là, je reste toujours sur ma simulation. D'accord ? Il faut savoir que lorsque j'ouvre et je ferme la fenêtre. D'accord ? Vous allez voir en haut à droite une lumière qui dit que... Vous voyez que la porte est ouverte. Eh bien, c'est ça que je vais me servir. C'est ce truc-là dont je vais me servir de manière à pouvoir couper l'alimentation. Donc, je vais changer... D'accord ? Le système. Donc, je mets une nouvelle page. Et voilà. Donc, ici, je vais aller lire l'état du capteur que je vous ai montré tout à l'heure. Si il est à 1, il est donc super à 0. D'accord ? Eh bien, la condition est vraie. Et je vais donc avoir 0. Donc, je vais mettre 0 comme valeur au radiateur. Et donc, il va se couper. Et si ce n'est pas valable, c'est toujours celle du dessus qui prend le relais. Alors, je vais tout lancer. Donc là, je vais doubler la vitesse, lancer la simule et observer ce qui se passe. Donc, je démarre avec... Toujours avec 13 degrés. D'accord ? Fenêtre fermée. Donc là, je vois que ma courmande, elle est maximale. Jusqu'à présent, c'est tout bon. Au niveau du PID, j'ai mis toujours le gain à 10. Comme tout à l'heure. Donc, je devrais avoir, au niveau de la montée... Donc là, je vais prendre la courbe récupération de la température. D'accord ? Et je vais regarder aussi l'ordre au système. Donc là, je vois que je monte progressivement. Et je vois aussi que la commande émise au radiateur est à 10 volts. Donc, 750 watts. Donc, je vais laisser une montée. D'accord ? Pour observer ce qui se passe. Donc là, je vois que ma montée est quasiment identique. Ce qui est logique, puisque j'y mets la même puissance que tout à l'heure. Le gain ne change pas. Donc là, je vais observer un peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir observer ? En fait, si je regarde l'énergie, je vais pouvoir comparer les deux énergies que j'ai utilisées. D'accord ? Je vois que, par exemple ici, j'ai utilisé une certaine quantité d'énergie. C'est normal pour monter. Puis au fur et à mesure, mon énergie, elle monte très lentement. Donc, je ne consomme quasiment plus. Je vais faire la même chose avec l'autre. Je vais pouvoir observer ce qui se passe, et notamment ici. Lorsque je vais créer une perturbation. D'accord ? Je vais pouvoir observer ce qui se passe. Je peux comparer les différentes énergies. Déjà, si je le fais aussi ici, je m'aperçois qu'effectivement, ici, je monte lentement. Donc, comme je monte lentement, c'est que j'ai mis moins de puissance. Et je peux l'observer ici qu'effectivement, mon énergie augmente peu, rapidement. Donc là, je vais enlever ce qui ne me sert à rien, pour l'instant. D'accord ? Et je vais conserver ces deux courbes. Donc là, on est rentré dans la bande proportionnelle. On voit que la puissance est proportionnelle à l'écart entre les deux, multiplié par 10. Mon énergie reste identique. C'est là qu'on a la rupture, ici à peu près, à cet endroit-là, qu'on voit que l'énergie monte normalement. Et logiquement, je devrais épouser la forme de tout à l'heure, puisque j'ai le même réglage. Donc, c'est relativement fiable. Alors, le fabricant du logiciel a modélisé d'une manière très particulière le système. En effet, c'est très isolé. Donc, vous avez très peu de pertes de température. C'est relativement très lent. Ce qui fait qu'on aura du mal à faire des réglages de PID, comme on peut le faire avec la méthode de Ziegler-Nichols, où on vous demande à être oscillant, parce qu'en fait, on n'a pas de puissance de refroidissement. Donc, on va avoir du mal à osciller. On va peut-être tourner autour de la valeur, mais avec des constantes de temps énormes. Et ça, on ne va pas pouvoir régler le PID de cette manière-là. Donc, le PID, on va plutôt le régler par identification. C'est-à-dire qu'on veut une certaine réponse. On connaît les pôles qu'on a besoin, et puis on viendra les identifier. Ce sera beaucoup plus simple et plus rapide. Et vu la performance que je suis en train de vous montrer, il n'est même peut-être pas utile d'aller mettre l'effet intégral, puisque, bon, on est quand même en dessous à 0,1 degré d'écart. Ici, regardez, on est à 17,97. Je ne vois pas comment on va pouvoir vraiment le sentir, de la point de vue confort au niveau de la personne, ce qui va sentir la différence de 0,03 degré. Alors, je reviens sur mes courbes. D'accord ? Donc là, je vois un peu de régulation. Alors, tout à l'heure, je vous montrerai que lorsque vous faites défiler très rapidement le temps, eh bien, on peut voir les apports du soleil, d'accord ? Qui frappent sur la fenêtre, d'accord ? Donc, ça réchauffe un peu la pièce. Et on voit une toute petite oscillation de valeur de très peu de degrés, mais pour montrer un peu l'apport d'énergie. Et ça se ressent, puisque la puissance instantanée du radiateur diminue à cause de ça. C'est logique. Alors, je vais faire une note perturbation, d'accord ? Et vous allez voir qu'effectivement, le signal de commande va passer à 0. Et donc, une descente beaucoup plus rapide de la température, puisque je ne réchauffe pas du tout. D'accord ? Allez, je vais lancer ça. Je vais ouvrir la fenêtre. Donc, pareil que tout à l'heure. Une seconde. Tentez de faire ça dans 0 seconde. 0,1 et je ferme, comme je peux. Et j'observe. Donc déjà, sur ma courbe ici, j'ai une diminution et une augmentation. Et une puissance demandée, qui n'est pas tout à fait énorme. Mais, pendant le moment où j'ai fermé, enfin j'ai ouvert la fenêtre, vous voyez, j'ai eu coupure d'énergie. Normal, puisque j'ai demandé à ce que cette coupure soit faite par rapport au switch que j'ai installé ici. D'accord ? Donc, on peut vraiment observer les différentes choses, faire des comparaisons. D'accord ? Il y a pas mal de choses à voir. Là, l'idée de base, c'est de couper et de voir si, effectivement, on consomme plus d'énergie ou moins d'énergie. D'accord ? Donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, on a peut-être des énergies légèrement différentes. Alors, j'ai la possibilité d'agrandir la zone qui m'intéresse. Donc, je vais faire 0 à 2. Donc, format de 0 à 2. Donc, je vais voir ça. Et je vais avoir deux courbes. D'accord ? Je vais peut-être même mettre... Voilà. Je vais pouvoir observer ce qui se passe. Vous voyez ? Une où j'ai demandé de l'énergie, une où j'en ai pas demandé. D'accord ? Donc, en zoomant sous cette zone-là, le fait d'avoir ouvert la fenêtre et d'avoir un système qui coupe le chauffage, je m'aperçois qu'effectivement, ici, j'ai quasiment plus d'énergie. D'accord ? Alors, hop. On va pouvoir regarder un petit peu. Je vais remettre tout ça en ordre. 0, 500, 0 et 19. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, je vais rezoomer sur la zone qui m'intéresse. Sachant que la courbe qui est ici, c'est la courbe précédente, donc sans système de détection. Et la courbe qui est ici, c'est le système avec des détections. Donc, j'agrandis. Ce qui m'intéresse. Vous voyez ? Alors, ici, c'est la courbe. D'accord ? Où j'ai coupure de l'énergie. Et ici, je continue à consommer de l'énergie. Et finalement, au total, j'ai une énergie consommée qui est légèrement inférieure. D'accord ? Donc là, il aurait fallu ouvrir la porte ou la fenêtre un peu plus de 50 secondes. L'ouvrir pendant quelques minutes de manière à voir ce qui se passe. Donc, c'est tout à fait faisable. Il suffit de refaire les mesures et d'observer ce qui se passe. Donc là, on peut agrandir comme on veut. Voilà. On voit bien les choses avec ce logiciel. Donc, j'espère que je vous ai convaincu de l'intérêt de ces logiciels. On va pouvoir en plus récupérer toutes ces données. D'accord ? Et pouvoir les mettre dans un rapport très simplement. Donc là, j'ai envoyé... Il faut que je coupe la simulation. Je vais retourner sur cette fiche-là et je vais envoyer ça sur un autre logiciel de Matlab qui va me permettre de mettre en forme ce que je désire. Donc, déjà, voilà, toutes mes courbes. Donc là, je vais pouvoir faire des essais comparatifs, montrer les valeurs. D'accord ? Je vais pouvoir insérer les labels. Donc en X, c'est le temps. Temps multiplié par 50. Il faut multiplier par 50. D'accord ? Et un CRY, ça, c'est la température en degrés Celsius. Et j'ai aussi l'énergie consommée. Voilà. Je valide. D'accord ? Puis je peux mettre un titre. Donc un titre, c'est « Études de la différence de consommation d'énergie avec une gestion de fenêtres ouvertes ». Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à imprimer. Donc là, vous avez la possibilité d'observer beaucoup de choses. Donc après, il faut bien penser à son scénario. C'est tout l'objectif de la formation. Merci de votre attention.